C'est une plateforme que l'on est allé chercher au Canada. On a fait la tournée de tous les fournisseurs et de tous les dispositifs qui existaient à l'époque. Notre choix s'est arrêté sur cette plateforme qui était à l'époque un prototype, il n'existe nulle part ailleurs. On a fait le choix de ce dispositif à la fois pour des contraintes d'exploitation, de capacité et de bonne intégration dans le pavillon. Cette plateforme est une plateforme de 84 places. On est en dessous du niveau de plancher mais il faut imaginer trois rangées de 28 places. Tout le plateau que l'on voit ici fait une rotation autour d'un axe. La plateforme fait donc un mouvement vers la verticale pour se positionner devant l'écran hémisphérique. On est très proche de l'image. Au travers des différents déplacements qu'on a fait avec les équipes techniques sur des procédés on va dire équivalents au Canada, en Chine, dans les différents lieux où ce type d'attraction était installé. On s'est rendu compte qu'il y avait un compromis important à trouver entre l'éloignement du visiteur mais aussi le plus important c'est l'immersion dans l'image. Donc une certaine proximité de l'écran s'impose. Alors le motion programming, ce que l'on appelle motion programming c'est la programmation des mouvements possibles avec l'équipement. Pour cette plateforme donc la rotation dont on parlait tout à l'heure est un premier effet de motion programming. Et ensuite chaque siège ou chaque rangée de sièges a la possibilité de faire une rotation sur son axe de plus ou moins 10 degrés. Ce qui donne le sentiment de plonger ou alors de passer au dessus d'une montagne par exemple. Et un deuxième mouvement qui vient étayer des chutes un peu vertigineuses comme on peut le voir sur la scène de Dubaï. Qu'on appelle en anglais le EVE en fait c'est une montée-descente de tout le plateau de la plateforme. Assez plus ou moins brutale puisqu'on peut régler l'amplitude et la félocité de ces différents mouvements. Imaginez une plateforme qui bascule à 90 degrés, vous êtes retrouvé les pieds dans le vide un peu comme sur un télissiège. Vous faites un tour du monde un peu fantastique. J'étais avec impatience d'être immergé dans l'image pour ce grand voyage. Sous-titrage Société Radio-Canada